La parole est à madame Jacqueline Fraisse. Ma question s'adresse à madame la secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale et solidaire et concerne le financement des associations. Le 25 septembre dernier, le président d'un comité regroupant des banquiers, des investisseurs, des experts autoproclamés et des membres de l'administration, mais aucun représentant associatif, vous a remis un rapport sur l'investissement à impact social. Ce rapport préconise de faire financer les actions sociales par des investisseurs privés auxquels l'Etat rembourserait les sommes investies en leur versant bien sûr des intérêts conséquents. C'est cette dernière précision qui explique l'engouement pour l'action sociale de ces investisseurs privés qui ne sont pas des philanthropes, mais qui voit dans ce mécanisme la possibilité de gagner de l'argent sur les actions sociales de solidarité, voire sur la misère, en créant des produits financiers adaptés à l'action sociale. Si ce mécanisme permet à l'Etat une apparente économie sur les dépenses publiques, c'est une diminution bien artificielle et de court terme, puisqu'il devra in fine rembourser les investisseurs, payer les intérêts et rémunérer les intermédiaires. De plus, ces dispositions vont tuer la richesse du réseau associatif pour ne laisser subsister que quelques très grosses structures, seules en mesure de répondre à des appels d'offres lancés par des investisseurs financiers et qui, de surcroît, se verront imposer leurs objectifs et leurs méthodes. Il en serait fini de la spécificité et de la créativité des associations ainsi assimilées à des entreprises prestataires de services remplissant des missions du public dans les conditions du privé. Madame la Secrétaire d'Etat, le gouvernement envisage-t-il d'appliquer les recommandations de ces banquiers de mettre les fonds publics au service de la finance, comme c'est le cas des partenariats publics privés ? Merci. La parole est à madame Carole Delgan, secrétaire d'Etat chargée du commerce de l'artisanat et de la consommation. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Jacqueline Fraisse, vous faites référence à un rapport remis par Hugues Sibyl qui, en effet, mentionne les impacts social bonds. Je tiens à vous indiquer qu'il n'y a aucune suite qui a été donnée à ce rapport, mais au contraire, je voudrais vous rappeler les apports de la loi de l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014, qui a mis en place de nouveaux financements pour l'économie sociale et solidaire et en particulier pour les associations. Ce que nous avons mis en place, tout d'abord, c'est les prêts sociaux et solidaires qui sont délivrés par le réseau bancaire classique et soutenus par BPI France. C'est également le Fonds d'innovation sociale à hauteur de 40 millions d'euros à parité entre l'Etat et les régions pour financer toutes les associations qui ont des projets innovants sur le plan social et sur l'ensemble des territoires. Mais c'est également l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale qui a été redéfinie et qui permet à ces associations de pouvoir bénéficier de l'épargne salariale. Et puis, nous avons également souhaité pour les associations sécuriser la définition de la subvention. En effet, en ayant une définition claire de la subvention, nous permettons aux associations d'effectuer des prestations pour les collectivités locales et d'intervenir sur les champs de services publics. Et puis, également, nous avons souhaité que la commande publique soit accessible aux associations avec les clauses sociales. Et dorénavant, dans 160 collectivités locales sur le territoire national, il y aura des schémas d'achats socialement responsables qui permettront de favoriser les associations d'utilité sociale. Par ailleurs, pour la définition de l'intérêt général, puisque les associations d'intérêt général peuvent avoir accès aux dons et aux mécénats, nous avons demandé avec Christian Eckert une mission à Yves Blain pour pouvoir définir le cercle restreint afin d'assurer un financement clair et pérenne pour nos associations d'utilité sociale. Merci Madame Delga. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour quelques minutes. Merci.